Une centaine de personnes, c'est le nombre de participants à tumulte dans les bulles. C'est la deuxième édition de ce parcours mêlant découverte de la ville de Troyes et énigmes comme celle-ci. Pénétrer dans ce bâtiment qui en abrite 35 et rechercher l'emplacement de celui qui apporte du plaisir à nos papilles. Et évidemment, la réponse, c'est Pascal Café. C'est à ce genre d'énigmes qu'ont dû se frotter les participants à cet événement. On a changé le circuit. Déjà, les participants reçoivent un chapeau, une flûte de champagne et un petit livret. Chaque participant va suivre les consignes, ils vont se déplacer d'énigme en énigme en découvrant le patrimoine de Troyes. 16 étapes, rythmer le parcours en menant les participants de la place de l'hôtel de ville au marché des Halles ou encore devant la jeune fille donnant un baiser. Les énigmes permettaient de découvrir de nouveaux lieux et surtout d'en apprendre un peu plus sur l'histoire de Troyes. Et tous les participants en ont retenu quelque chose. On a appris beaucoup de choses. Notamment où il y a la médiathèque où maintenant on fait des concerts pour les nuits de champagne. C'était une ancienne gare, ce que je ne savais pas. Et puis plein de choses dans les églises que nous avons visitées. C'est vraiment très très agréable et très intéressant et enrichissant. Il y a des endroits que je ne connaissais pas du tout. Donc oui, c'était très intéressant. Des petits coins qu'on ne voit pas si on n'est pas au courant. Déjà, on a pu visiter le jardin des Innocents qu'on n'avait jamais pu voir. En fait, on le voyait à travers les grilles, mais jamais on n'a pu rentrer. On a vu aussi le juvénal des Ursains qui était très joli. Après, la cour du mortier d'or, je connaissais. Des petites choses comme ça, c'est sympa. Je ne connais pas les petits détails de Troyes et je me suis dit que c'est l'occasion parfaite dans un environnement super agréable avec des gens en plein de bonne humeur et accompagnés de champagne, de découvrir notre belle ville de Troyes. À la clé pour la personne qui aura le mieux rempli son questionnaire, un Jéroboam ou bien une caisse de champagne pour la partie réseau sociaux. De quoi motiver les participants. La petite caisse de champagne à la fin, elle ferait bien plaisir. Donc je participe pour gagner. Tumulte dans les bulles, c'est en quelque sorte un apéritif à la route de champagne qui commencera en août.